Hello les petits poros, j'espère que vous allez bien, l'entrée avec Symbiote vous a été servi, c'est maintenant le tour du plat avec Symbiote dans un deck Fenix Force. Pourquoi dans Fenix Force ? Parce qu'il a pas mal de synergies dedans et il y trouve totalement sa place. En plus de ça, dans Fenix Force, de base, il y a un petit slot d'olive où on va mettre du Taskmaster, du Shanshi, de l'Alioth, du Tribunal. Et du coup, on peut très bien insérer Fenix Force avec Symbiote dedans. Alors, on va se faire un petit deck building pour vous récapituler et vous expliquer comment est le deck pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Fenix Force, c'est une carte qui ressuscite une des cartes détruites et la fusionne avec. On va s'en servir sur deux éléments principaux. Le premier, c'est celui qu'on voudra quasiment tout le temps, c'est notre pote Multiple Man. Qui est là. Ça permettra d'avoir un Multiple Man à 8 qui pourra bouger parce que le Fenix Force, ensuite, il bouge tout seul chaque tour. Et la deuxième chose, c'est Human Torch. Même principe, mouvement, sauf que Human Torch, il va doubler. Donc 5, 6, 7, 14, 28, 50, etc. Pour faire bouger tout ça, en début de partie, on a un petit Ghost Spider qui est très pratique après un Fenix, après une Torch. Surtout après un Fenix Torch, en fait, c'est ce que je voulais dire. Et souvent aussi, en fin de partie, si jamais le plan de jeu, c'est Nimrod parce qu'il y a un autre plan de jeu dans ce deck. On va y venir et je vous expliquerai comment ça marche. On va finir par les T1. Alors, Nico Minoru sert de destruction pour Human Torch et Multiple Man, mais aussi, pourquoi pas de mouvement, et aussi de changement de terrain. Ça peut aussi booster, bref, la polyvalence de Nico. On va aussi, du coup, partir sur les éléments de destruction directement avec Venom et notre ami Death's Lock. Je vais passer en fait, il est là. Donc Venom et Death's Lock pour les 3 manas et Carnage pour le 2 manas. On va mettre Shuri Nimrod directement. Alors, c'est la deuxième combo du deck. Le but étant de Shuri et de Nimrod derrière pour ensuite faire un ping-pong avec de la destruction, comme Venom Death's Lock ou Carnage Venom, Carnage Death's Lock. Et c'est là où Ghost Spider peut être pas mal parce que si votre adversaire, en fait, s'attend que la première destruction soit sur le Nimrod que vous avez placé, hop, vous décalez le Nimrod avec Ghost Spider. Destruction, destruction, et vous pouvez esquiver comme ça un Elliot. Vous pouvez aussi esquiver, pourquoi pas, un Cosmo ou un arbre bien placé. La dernière carte, c'est Arnim Zola. Arnim Zola qui va vous permettre, justement, des petites combos sympas avec une entorche. On bouge, on bouge, on bouge. On fait attention de bien garder un terrain seul. Ou à la fin, on va partager cette une entorche sur les deux autres terrains qui sera énorme. Arnim Zola peut servir aussi sur Nimrod pour faire très très mal. Ou sur Venom pour en faire encore plus mal. Voilà, c'est assez rare qu'on le fasse sur Phoenix Force ou sur les Multiple Man. C'est pas super rentable en général, mais c'est toujours une option. Parlons maintenant de Symbiote. Qu'est-ce qu'il fait dans ce deck ? Alors, Symbiote, si vous le posez, alors de 1, ça peut servir de refaire une Churie si vous avez une main un petit peu bof, pourquoi pas. Mais ça peut servir sur Multiple Man. Vous copiez le Multiple Man et derrière, hop, vous le tirez avec Ghost Spider pour faire quelque chose de plus gros. Ça peut servir aussi sur un élément de destruction. Vous posez Symbiote, vous posez Nimrod et vous pouvez derrière réactiver, pourquoi pas, un Carnage, un Venom ou un Deathlock. Donc, voilà, tout ça, c'est intéressant et ça permet, mine de rien, ce Symbiote placé avant un Nimrod, de faire 3 destructions si vous les faites correctement. Voilà pour tout ça. Écoutez, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. On va laisser place au gameplay à travers une petite run de 8 games, comme d'habitude. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas le petit like et l'abonnement sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bon visionnage. Qu'est-ce que tu joues, Sizer ? Je vais quand même tenter d'aller choper l'abbaye si je peux, pour piocher. Parce que là, pour l'instant, cette main, ça ne me va pas. On n'a ni Torch, ni Multiple Man. Donc, on va partir sur ça, écoute. Ça peut être il se tourner. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Intéressant. On a potentiellement un carnage Multiple Man pour retester. C'est risqué, quand même. Et c'est maintenant qu'on doit accepter le snap, surtout. Il le sait, là, qu'on est en retard. Et ce n'est pas une bonne idée de churie, parce que derrière, il y aura du Cosmo, certainement. Ou il y aura du Juggernaut. Donc, je vais tenter mon 50-50 en espérant choper Ghost Spider. J'ai une chance sur 4 de le choper, donc pourquoi pas. On va en faire ça. Ici, on a Ghost Spider. On aura quelques trucs sympas. Pas le cas. Bon. Du coup. Phoenix. Tant qu'on est là. Magnéto. Bon, on a le man. Si on a Ghost Spider, ce serait pas mal. Ghost Spider, tiens, tiens, tiens. Alors, pourquoi pas tenter quelque chose ? En mode, je me déplace là. Je reviens là. Et tac. On a un début de quelque chose. Ah, j'aurais bien voulu Nico à torf, ouais. Bon. On va tout simplement se mettre le Carnage. Ou alors, on peut attendre le T3 pour Death's Lock. Et garder Carnage pour la fin. Si jamais on doit faire Carnage, Venom, Ghost Spider. Dans le même tour, sur un Imerod. Donc, on va rester comme ça, ouais. Scorpion, ok. C'est une carte. Merci. Ah, c'est possible qu'on le chope un Cosmo ou un Armor, là. J'imagine. Ce n'est pas la fin, puisqu'on joue Zola avec Nimrod. Là, ce qui serait chouette, c'est d'avoir Shuri. Benix, mais dommage, Fury. Ok, super. C'est parti. C'est parti. Super. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut poser le Symbiote ici. Pour faire une destruction derrière. J'ai envie de snap, honnêtement, là. Il y a vraiment beaucoup de points à faire. Il y a beaucoup, beaucoup de points à faire. Oh. Alors, je vais savoir. A la 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 la. Il y a déjà. Ai mais ! Nous y a encore. Nous pourr Republicans. Nous hätten ici. C'est ce qui est en couple. Y a Incorporant. Nous pourrions possibilities. Il y a des l'ouchements. Donc là le but du jeu C'est qu'on active Le symbiote Sur Death's Lock Qui va mettre Nimrod Nimrod Oh mais attends j'ai encore mieux là J'activate Sur Death's Lock Ok ça détruit Derrière Je Zola Sur Death's Lock Sur Spider Spider-Man Qui va aller sur les deux autres C'est pas mal ça non ? Apparemment ouais Alors on peut attendre Ça coûte zéro Ouais ça c'est pas mal Et on peut le faire Alors est-ce que je mets Du Nikomoru Maintenant non Par contre on peut attendre Le prochain tour Pour faire les deux en même temps Et pas avoir une petite surprise Oula Ah ça pique un peu ça Ah ouais Ça casse Tout le plan Ça casse un peu tout Du coup On va partir sur Nimrod Encore une fois Moi je peux toujours Le man ne sert à rien Donc on peut y aller On peut y aller Par contre la Nico Je vais garder On serait sur un deck Meule en face J'imagine Ok j'ai de la pioche Cette pioche peut servir Pour Nimrod Allons-y Ou alors Non Ça va pas le faire Ah j'hésite En fait je pourrais piocher maintenant A voir Phoenix Mais le problème c'est que j'ai C'est que j'ai un petit peu de la d'autre Ouais Donc on va plutôt faire Torche Nico Et on va poser Nimrod Pour piocher Il me reste pas grand chose Comme carte On devrait peut-être En piocher une Ça dépend Ça dépend de ce qu'il décide Une en moins ça Carnage Ok Bon le phoenix Je suis pas sûr Que ce soit une bonne idée Raider Carnage Multiple man Nimrod Symbiote C'est pas si mauvais C'est pas si mauvais Sinon j'ai ça Avec Zola Ça a pas l'air ouf Non plus Bon 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 Là par contre On y va C'est pas bon On y va Aïe 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 Ah bah du coup On va spam Je mets Nico en 1 Torche en 2 On peut choper On peut choper Toutes les cartes Pas chères du deck Voilà Toi t'es pas cher Allez On snap En plus on a Le Ghost Speeder Impeccable J'espère que ça va pas détruire La TVA Ça parait ok Ohlala Mais pourquoi Bon bah paf Ça va défausser en masse Non c'est abusé Ce londre sinistre là Vraiment Abusé Mais ouais Mais qu'est-ce que tu veux Que je fasse Je suis dégoûté C'est un mortage Avec Shuri Ouais Silver Sob C'est pas mal C'est pas mal Le man Oh pour l'instant On va rester Ça va Alors Est-ce que On tente Le multiple man Destruction Pour Phoenix Parce que là On a pas Nymzola du coup Ça fait une destruction En moins Pour Zola Mais dans tous les cas On a qu'un mortage Donc on peut tenter T'as la main un peu pleine Ouais Allez Le petit phoenix J'y ai cru C'était orange Bon Allons-y Vous pensez qu'il a peur C'est donc un imrode A 4 A 8 Impeccable Du coup Est-ce qu'on se ferait pas ça Ça fait 24 Et derrière On peut peut-être Tenter un ornimsola On manque Le hood 21 Arnimzola Tac Tac On peut toujours Prendre un shanshi Je connais pas le deck Entièrement On peut toujours Prendre Un shadow king Voilà Y'a plein de trucs A prendre Mais allez On va se la tenter C'est rigaud drôle C'est parti La puissance Doit être contrôlée C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Thanos Alors why not Je pense Ce que je vais C'est parti Ce que je vais attendre Pour que ce Chimichanga Très embêté Avec cette dimension Des rêves Donc ce serait Vraiment cool Qu'il y ait Phénix C'est un peu faible Chez lui aussi Mais Je vais pas m'amuser A bluff Ok Ok on peut piocher Sans détruire des choses Ouais Bah ouais Bah ouais Bah ouais Et on est toujours sensibles Et on est toujours sensibles Et on est toujours sensibles Je vais ça On est aussi Ok d'accord bon déplacement Ici Derrière On essaiera de faire un Arnim Zola Et peut-être qu'on peut Faire un petit bluff en mode Salut c'est moi je suis ri Bon alors salut c'est moi je suis ri ici plutôt Ok on va pas avoir un bluff comme ça Bon je pense qu'il va pas tomber dedans Mais le but c'est que Ouais mais ça va pas marcher C'est de le désorienter un petit peu quoi C'est tout Oh il est anticipé Ouh Bon Et bien ciao Bon La mer a l'air sympa On peut avoir une petite destruction là C'est très sympa Et bien non Hé hé Et en plus on peut rien jouer L'objectif C'est de mettre sur le Nexus Bon C'est plus ça Bon Ce qu'il nous faudrait c'est Dès S-Lock Et euh S-Lock Ou Venom Et encore Ça suffira peut-être pas Effectivement c'est pas mal Et on tire notre Venom ici On fait beaucoup de points On fait beaucoup de points là Je pense qu'il va y aller Parce qu'en plus il a une jolie main Mais il a la prio Donc Sage et tout Ça fait pas beaucoup La puissance doit être contrôlée Oh Bon c'est le même résultat Y'a pas de soucis Sauf que nous on a un Venom Et deux orbes Dog on an iPad Ça ça a l'air très correct Destruction ABI Alors J'espère que c'est pas un deck Avec Aramore et Cosmo On y va Dazler Allez on est sur un Zoro Donc ça nous arrange Un peu tech Attention On va snapper C'est parti Je peux faire des Des phénix Des phénix à rallonge C'est vraiment pas la peine Que je fasse Nico ici Et là on va pouvoir faire un petit truc sympa Torche Spider Qui va remonter en main On remet Une torche Et on peut se permettre un petit truc Mais d'où Alors dans l'ordre du coup Ce serait intéressant De faire plutôt Oups Ça Le death's lock Et du main torche Comme ça je peux réutiliser Spider Sur celui que j'ai invoqué Sous-titres En avant Toi Tu vas là Ensuite tu vas là Ensuite tu vas là En fait je pourrais laisser celui de droite là Attends Non on va faire autrement Le gros Le plus gros Tu vas là Toi Tu vas là Et ensuite tu reviens là Tu vas là Tu vas là Tu vas là On va suivre ça Voilà pour cette petite séance de Félix Force avec le symbiote J'espère que la vidéo vous a plu La run est un petit peu Comme quand on joue Félix Force C'est un petit peu bancal Ça dépend des fois Bref n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les com Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Ciao